Je suis absolument ravie d'avoir fait ta connaissance. Je suis ravie que tu te sois retrouvée sur mon chemin comme par hasard. On l'aime beaucoup, le zazard. Oui, absolument. Et que franchement, grâce à toi, je peux mettre de l'ordre dans ce que je veux faire et avoir vraiment une perspective concrète de ce que je vais pouvoir mettre en place. Parce que je ne voyais rien, en fait. J'avais ça en moi, mais je n'arrivais pas à le matérialiser, tu vois. Tu n'arrivais pas à y mettre des mots dessus. Moi, ce que j'ai senti, c'est que tu ne savais même pas parler de ce que tu faisais. Non, impossible. Et d'ailleurs, tu as bien vu qu'il n'y avait même pas de nom à ce que je faisais. Donc, je te remercie vraiment pour toi aussi, pour ta capacité de synthèse et pour ton accompagnement qui est vraiment, comment dire, c'est vraiment comme un entonnoir, tu vois. Paf, 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 paf. Et après, hop, on se retrouve. Ah ben oui. Mais au départ… À la fin, tu verras, tout paraît super simple. Comme on a fait à ta première offre, finalement, à ton offre pour le particulier. Oui. On a fait ça assez rapidement. Oui. Oui, c'est ça. On a pu y mettre de la valeur ajoutée que tu n'avais pas pu y mettre de la valeur ajoutée jusqu'à maintenant. Ben non, c'est impossible. Et il y a ça. Il y a aussi tes qualités de générosité, d'écoute. Non, mais je le dis en vrai. Je veux dire, comment dire, d'écoute, de synthétiser tout ce bazar. Parce que pour moi, c'était quand même un peu… Voilà, ça partait un peu dans le… Et donc… Tu n'avais pas trouvé les mots, en fait. Ben non. Que tu arrives à mettre vraiment en ordre, tu vois, et trouver justement une armature à ça. Moi, je trouve de l'armature énergétique et de l'armature inconsciente. Mais là, voilà. Oui, en fait, un client, il a besoin d'acheter… Quand tu l'emmènes à la farfouille où tu as les gros paniers avec tout à 1 euro, c'est le gros bazar. C'est ça. Alors que quand il arrive dans un étalage où tu vois, tu as les couverts en haut, les verres là, les machins, ben il peut prendre son panier, il sait exactement ce qu'il va prendre, etc. Et il repart avec un panier qui est beaucoup plus construit que dans une farfouille où, honnêtement, au bout de 10 minutes, enfin moi, dans les magasins où c'est le bazar, honnêtement, c'est souvent que je ressors avec rien du tout. Mais c'est ça. Moi, je n'y vais même pas. Parce que je ne sais que je ne vais rien faire. Il n'y a pas d'ordre. Il n'y a rien qui fait envie. Ce n'est pas mis en avant. Alors qu'aujourd'hui, même les magasins de bricolage qui, au départ, n'étaient franchement pas glamour. Il n'y avait que de la tronçonneuse, du machin, de la peinture, etc. Aujourd'hui, ils mettent en mouvement, ils mettent en œuvre leur tendre. Tu vois, ils le mettent en musique. Voilà le mot que je cherchais. Quand on fait de l'accompagnement, il faut savoir mettre en musique ce qu'on fait. C'est ça. C'est un doux son mélodieux. Ce qu'on t'a dit à l'oreille. Qu'elle sache que ça l'intéresse, déjà. Et de comprendre en pratiquement un fragment de seconde, qu'est-ce que tu fais. Mais ça, tu as vraiment réussi. Moi, je trouve vraiment, là, au point où j'en suis, je trouve que c'est incroyable. Tout ce qui s'est… Parce que c'est vaste ce que je fais. C'est tellement tentaculaire que je trouve que c'est extraordinaire qu'on n'est plus tout. Tu vois ? Et puis, ce qui est génial aussi, c'est que depuis, tu as eu plus de clients. Oui. J'ai eu plus de clients quand même. Oui, oui, oui. Tu as augmenté tes prix. Oui. Oui, j'ai réussi à ça quand même. Donc, c'est que le début. Et donc, il y a quand même eu… Voilà. En quelques semaines, mine que rien, il y a eu beaucoup d'avancées. Mais oui. Et puis, ça, vraiment, je suis contente parce que l'autre jour, je me suis dit, mais en fait, c'est vrai. Depuis… Alors, il y a eu le mois de juillet où ça allait à peu près. En fait, depuis le mois de mars, j'avais un peu plus de clients. Depuis le confinement, en fait. C'était étonnant. Mais au mois d'août et au mois de juillet, j'avais commencé à travailler avec toi. Et donc, j'avais déjà commencé. Et là, j'avais l'impression qu'il y avait un peu plus de clients. Mais comme après juillet-août, ça craint en général. Chez moi, ça craint, ça craint. Et en septembre, c'est reparti, tu vois. Et donc, j'étais vraiment contente. Je me suis dit, tiens, c'est marrant. Maintenant que je travaille avec Sonia, j'ai plus de clients. Parce que toi, tu t'es autorisée. Tu t'es autorisée à briller. Tu t'es autorisée à dire, OK, j'y vais. Je monte de prix. OK, je fais des offres qui sont plus complètes, qui sont plus structurées. Et puis, ils vont apporter plus de résultats à mes clients. Et tout ça, en fait, l'univers est très peu moins. Mais il y a aussi que, justement, je me suis autorisée. Mais il y a aussi que grâce à ton accompagnement, je me suis retrouvée, si tu veux, beaucoup plus comme j'étais au départ dans mon travail. C'est-à-dire la capacité d'y aller sans me dire, qu'est-ce que… Enfin, je ne sais pas. Tu sais, j'étais tellement fatiguée après avoir tellement de clients, quoi. Je veux dire, j'avais deux mois de délai, si tu veux. Quand tu as deux mois de délai, tu as l'impression d'avoir une avalanche sur toi, quoi. C'est trop aussi, tu vois. Et je faisais cinq rendez-vous par jour, quand même. Voilà, c'est fou. Et au début, c'était pendant six jours sur sept, tu vois. Alors après, j'ai fait cinq jours sur sept, tu vois. Et puis après, je n'en pouvais plus. Mais je ne me suis pas rendue compte, tu vois, que je n'en pouvais plus. Et après, j'ai rejeté ça en me disant, mais je ne peux plus. Mais maintenant, j'ai l'impression que je retrouve, parce que je retrouve une respiration, tu vois. Et ça, c'est depuis que je suis, comment dire, pour moi, tu vois. Vraiment. Et ça, ça me rend vraiment heureuse, tu vois. Parce que je me dis, mais en fait, je peux avoir deux rendez-vous par jour. Je vis, c'est bien. Et en même temps, je mets ma formation pour les professionnels en route. Et j'y vais à mon rythme et ça va. Voilà, c'est ça. Et je suis moins stressée qu'au début de l'année ou que l'année dernière où je faisais cette chose-là, cette formation par Internet et avec quelqu'un qui me parle en vidéo et je suis toute seule comme une crotte de nez. Je n'ai pas envie, quoi. C'est bon, quoi. Tu vois, je suis là et ça ne me donne pas envie, tu vois. Tu me fais rire. Je suis là comme une crotte de nez. Ça restera dans la vidéo, ça sera formidable pour le témoignage. J'espère, parce que c'est dans ma terre où tu en dis long. Ça en dit long. Et il y a des crottes de nez qui en disent long, et c'est sûr. Tu es d'accord avec moi ? Donc, en fait, c'est un peu ça, tu vois, d'être là désemparée, à me dire, oui, il faut que je regarde une vidéo. C'est tellement impersonnel. Et surtout avec tout ce que j'ai à mettre en ordre, si tu veux, tu vois. En fait, pour le coup, tant que tu ne sais pas quoi mettre dans ta vidéo, tu peux bien apprendre à faire des vidéos. Ça ne t'aidera pas forcément. Voilà, tu comprends. En plus, faire une vidéo, c'est la dernière étape. C'est-à-dire, c'est quand je sais ce que je fais, je fais une vidéo. C'est ça. Et du coup, faire la vidéo avant de savoir exactement ce qu'on fait, c'est un peu comme vouloir mettre le gâteau au four avant d'avoir fait la pâte. C'est ça, c'est un peu ça. Tu comprends mon blocage par rapport à la vidéo ? Oui, je comprends tout à fait. C'était impossible. Pas possible. Donc, grâce à toi, je suis en train de mettre en place quelque chose qui est étayé, qui est carré, qui tient la route. Et moi, ça me va. Et tu vois, dans mon boulot, j'ai tellement besoin que ce soit structuré, ce que je fais. Quand même, c'est quand même des structures. C'est quand même… Moi, dans ma vie, j'ai tellement connu l'instabilité que, n'est-ce pas ? Donc, je ne te le ferai pas indescriptif. Donc, en fait, toute cette stabilité que l'énergie m'apporte, on est vraiment dans quelque chose qui était une douleur, en fait, pour moi, que j'ai connue, que je sais qu'il faut quand même maintenant une stabilité et un cadre, tu vois. Et donc, toi, avec ça, dans ce domaine-là, tu me l'apportes vraiment. Et moi, je suis vraiment contente. C'est… Oh là là ! C'est super ! Merci à toi ! Oh ben, je t'en prie, vraiment. La grande main de la vie, elle a été gentille, elle a fait comme ça. Nous deux, hop ! En fait, c'est quand l'élève est prêt, le maître apparaît. Je crois que c'est ça. Oui, c'est ça, c'est ça. Quand l'élève est prêt, le maître apparaît. Et inversement. Quand le maître est prêt, l'élève apparaît. Absolument, je pense que c'est dans les deux… C'est dans les deux. Donc, voilà, moi, je suis vraiment très contente du travail qu'on fait. Et je ne regrette absolument pas de ne pas faire de formation avec je ne sais combien de machin internet, parce que ça ne me correspond pas. Je crois aussi que l'accompagnement individuel a un grand et bel avenir devant lui, parce que les gens ont besoin de ça. finissent d'être un numéro, un numéro de carte bleue en plus. Et que, voilà, on a vraiment envie de réaliser ça et d'un accompagnement qui tient la route. Oui, parce que tu vois, j'ai remarqué que parmi tous les gens du groupe, on était 500 à peu près, de cette promo-là, enfin, de cette cohorte, comme on dit, c'est minère ce mot. Enfin bref, cette cohorte, ça fait… Enfin bon, bref, je déteste ça, ce mot. Mais en tout cas, de cette promotion-là ou de cette année-là, et je me demande combien il y en a qui ont réussi et combien il y en a qui ont décroché. Et moi, j'en connais qui rament et qui vont faire d'autres formations par internet avec des éminences qui sont formidables, sauf que moi, ça ne me correspond pas du tout. Et comme elles rament, tu vois, est-ce qu'elles payent ? Est-ce qu'elles rament, tu vois ? Et donc, moi, je leur avais parlé. Je leur ai parlé de toi, mais elles m'ont dit, ah mais moi, je fais déjà une formation avec un tel et un tel et ça me coûte déjà un bras. Donc, elles ne pouvaient pas faire tout à la fois. Mais moi, je me suis dit, tant pis pour elles, mais moi, je suis contente de faire. Oui, après, chacun son expérience et tout est juste. Absolument, mais je veux dire, voilà, après, je sais que tu les aiderais beaucoup plus et beaucoup plus vite, mais comme tu dis, chacun fait comme il sent, comme il veut. Moi, je ne porte pas de jugement là-dessus. Simplement, quand j'en ai parlé, je me suis dit, ben oui, voilà, mais je connais bien ça. Ben oui, oui, mais voilà, tout est juste et le jour où ça doit être, voilà. Puis après, je ne suis pas, voilà, je n'accompagnerai pas tout le monde non plus. Non, mais disons des personnes qui font, qui veulent mettre en place quelque chose, si elles ne se donnent que les moyens qu'elles se donnent là, elles vont continuer à se noyer beaucoup. Ah ben, jusqu'au jour où il va y avoir un tilt et il va y avoir des questions, tu vois. Que ce soit moi ou quelqu'un d'autre. Tout à fait, mais comme je te connais. C'est de rencontrer la… Voilà, c'est qu'à un moment donné, on se dit, bon, c'est fini les trucs un peu impersonnels et je veux vraiment y aller, j'écoute mon cœur. Est-ce que cette personne, elle me parle vraiment ou est-ce que c'est son marketing qui est bien, bien huilé et que c'est encore une promesse… Oiseuse, oui. Oui, c'est ça, oui, oui. Non, mais je dis ça parce que je te connais et que je me dis, j'aimerais bien, comme je te connais, tu vois, c'est comme tu recommandes quelqu'un. Ben oui. Moi, j'aimerais bien, tu vois. Donc, voilà, c'est ça que je voulais dire. Comprends ? Après, voilà, elles entendent, elles sont prêtes à entendre, c'est le bon moment ou ce n'est pas le bon moment. Voilà, et puis des fois, ça peut rester… Ça ne veut pas dire qu'à un moment donné, tu ne leur reparleras pas et qu'elles seront passées par un autre chemin qui peut être… Je ne l'espère pas pour elles, mais si ça ne leur a pas apporté satisfaction, qu'à ce moment-là, tu vois, je vais peut-être aller voir. Quand même, tu vois, parce que là, elles rament et puis elles font ce qu'elles peuvent, mais j'ai l'impression que c'est très compliqué pour elles, tu vois. Donc, moi, je continue mon petit bonhomme de chemin, mais le jour où je pourrais leur dire, écoutez, les filles, là, eh ben, voilà, 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 eh ben, ça y est, moi, je suis sortie du truc et ça marche et ça s'est aligné, eh ben, elles vont peut-être se dire, ah ouais, mais voilà. Tout à fait. Et après, ça sera peut-être leur bon moment à elles. Absolument, absolument. Et c'est peut-être pour ça qu'il faut que, tu sais, que je fais la trace comme ça avec toi, tu vois, pour peut-être, justement, après qu'il y en ait d'autres qui puissent, tu vois. Avec plaisir. Ben oui, mais je sais. C'est pour ça que je te parle de ça comme ça, quoi, enfin, voilà. Bon, ben, c'est cool. Bon, ben, merci. Mais je t'en prie, c'était vraiment… Merci pour nous qui font tout chaud à mon petit cœur. Oui. Après, c'est vrai que moi, c'est un honneur de travailler avec toi parce que, voilà, j'aime beaucoup ce que tu fais pour d'abord avoir expérimenté et voir les choses que ça impacte. Et d'ailleurs, je n'hésite pas à en parler autour de moi et j'en ai encore parlé à une cliente aujourd'hui. Super, merci.